Dans la paisible région de Diamniadio, au cœur du Sénégal, un mystérieux baobab se dressait, vénéré par les anciens et craint par les jeunes. On l'appelait le baobab de Diamniadio et il était le centre de nombreuses légendes. Les villageois croyant que cet arbre, vieux de plusieurs siècles, abritait des esprits anciens et possédait des pouvoirs surnaturels. L'histoire commence avec un jeune homme nommé Mamadou, un rêveur et un curieux passionné par les récits de ses ancêtres. Un jour, alors qu'il écoutait les histoires racontées par le vieux griot du village, Mamadou entendit parler d'un trésor caché au pied du baobab. Selon la légende, seuls les cœurs purs et courageux pouvaient le trouver. Intrigué et excité, Mamadou décida de tenter sa chance. Une nuit de pleine lune, armée de courage et de quelques provisions, Mamadou se rendit seul au pied du baobab. Le vent soufflait doucement et l'atmosphère était empreinte de mystère. En approchant de l'arbre, il sentit une présence étrange, comme si l'arbre l'observait. Arrivé devant le baobab, Mamadou aperçut une inscription ancienne gravée dans l'écorce. Seul celui qui comprend la langue des esprits peut révéler le trésor. Mamadou se rappela alors les paroles du griot sur la sagesse des ancêtres et la nécessité de la pureté du cœur. Il s'assit au pied de l'arbre, ferma les yeux et se mit à méditer, cherchant à entrer en communion avec les esprits. Après ce qui lui sembla une éternité, une voix douce et apaisante se fit entendre. Mamadou, fils de Diamniadio, pourquoi cherches-tu le trésor ? Mamadou, surpris mais déterminé, répondit avec sincérité. Je cherche ce trésor non pour moi, mais pour aider mon village. Nous avons besoin de ressources pour améliorer nos vies et protéger notre culture. La voix sembla réfléchir, puis reprit. Ton cœur est pur, Mamadou. Pour prouver ta valeur, tu dois accomplir trois épreuves. Réussis-les et le trésor sera tien. La première épreuve fut de retrouver une ancienne amulette cachée dans les marécages voisins. Sans hésiter, Mamadou s'enfonça dans les marécages. Après plusieurs heures de recherche, il trouva l'amulette enfouie sous un arbre mort. Heureux mais épuisé, il retourna au Baobab. La deuxième épreuve consistait à apaiser l'esprit d'un ancien guerrier qui hantait le village. Mamadou se rendit au cimetière et avec respect et compassion, il parla à l'esprit du guerrier, lui promettant que son histoire serait racontée et honorée. L'esprit apaisé le remercia et s'évanouit dans la nuit. La troisième et dernière épreuve était la plus difficile. Mamadou devait résoudre l'énigme du Baobab. Il se souvenait des paroles du griot sur la langue des esprits. En se concentrant, il comprit que cette langue était en réalité celle de la nature et de l'harmonie. Mamadou posa ses mains sur le tronc du Baobab et ferma les yeux. Peu à peu, il sentit une connexion profonde avec l'arbre. Des visions de l'histoire du village, de ses ancêtres et des esprits lui apparurent. Il comprit que le trésor n'était pas matériel mais spirituel. À cet instant, une cavité s'ouvrit à la base du Baobab révélant un coffre en bois. À l'intérieur, il trouva des manuscrits anciens, des objets sacrés et un message des ancêtres. Le véritable trésor est la sagesse et la connaissance de nos racines. Protège-les et partage-les avec ton peuple. Mamadou retourna au village avec le coffre accueilli comme un héros. Il partagea les enseignements des manuscrits avec les villageois qui retrouvèrent fierté et unité. Le Baobab de Diamniadio devint un symbole de sagesse et de protection et l'histoire de Mamadou fut racontée pendant des générations.